Bonjour et bienvenue sur notre tuto, comment télécharger une image ou une partie d'une image qui se trouve dans Pyreneas. Je commence par me connecter sur le site internet pyreneas.fr, c'est la bibliothèque numérique des ressources pyrénéennes. Tout d'abord, je saisis un mot-clé pour faire une recherche. Je m'intéresse aujourd'hui au tennis. Je lance la recherche et je vais arriver sur une liste de résultats dans laquelle je vais choisir une image qui me plaît. Moi, je vais prendre « Pau de tennis ». En cliquant sur le titre ou sur le document, vous accédez à la notice de l'image et à l'image elle-même. Sur votre droite, vous voyez le petit bouton « Téléchargement impression ». Vous cliquez dessus et vous commencez par choisir le format du fichier que vous souhaitez télécharger, soit un PDF, soit un JPEG. Moi, je vais prendre le JPEG. Ensuite, vous avez la possibilité de télécharger l'image entière. Le bouton est coché par défaut. Si vous souhaitez télécharger toute l'image, vous cliquez sur les conditions d'utilisation. Donc, vous acceptez les conditions d'utilisation et vous cliquez sur « Télécharger ». Moi, je vais vous montrer comment on télécharge la partie d'une image. Dans ce cas-là, vous cliquez sur le bouton « Une partie de l'image dans une résolution supérieure » ou bien dans une résolution affichée. Affiché. Moi, je vais prendre la résolution supérieure. Dès que vous avez coché le petit bouton, vous voyez la petite croix qui s'affiche ici. Elle vous permet de sélectionner la partie d'une image que vous souhaitez découper. Moi, je m'intéresse au monsieur qui joue au tennis. Je sélectionne la partie et dès que je lâche la souris, l'image sélectionnée s'affiche sur votre droite. Maintenant, il suffit de cocher et d'accepter les conditions d'utilisation, de cliquer sur « Télécharger ». L'image s'affiche en bas à gauche de votre écran. Vous cliquez dessus. Et maintenant, il suffit d'enregistrer l'image dans un dossier que vous avez préparé auparavant. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous était utile. Si vous êtes intéressé par d'autres fonctionnalités que Pyrénéas propose, rendez-vous sur le site internet du réseau de médiathèques pour Bairn Pyrénées et sur Pyrénéas. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501